Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant je t'avais présenté souvent du contenu où je te montrais comment je peignais mes éléments de décor que j'incluais dans mes dioramas, mais que je t'avais jamais fait de vidéos ni de contenu sur la peinture de figurines à proprement parler. Et bien simplement parce que sur Youtube des tutos de peinture de figurines, il y en a à foison et puis il y en a beaucoup qui vont t'apprendre comment poser tes couleurs de base, comment faire tes ombrages, comment faire tes éclaircissements, tout un tas de tutos sur lesquels je me suis appuyé moi pour apprendre à peindre mes premières figurines et dont je regarde encore le contenu encore aujourd'hui de temps en temps pour m'améliorer ou quand j'ai oublié quelques phases de peinture. Et puis je me suis dit que le jour où je commencerai à te faire du contenu sur le sujet, et bien ce serait aussi comme d'habitude pour par exemple te présenter un nouvel outillage qui pourrait être utile dans ce domaine là ou un nouveau produit. Alors si tu te souviens, quand je t'avais fait le tuto sur l'Igislicer, le tuto détaillé, et bien j'avais agrandi l'échelle d'une figurine de chez Loot Studio, c'était un grand soldat, un grand guerrier, pour te montrer justement avec ce logiciel comment évider un objet ou une figurine pour économiser de la résine. Alors tiens, je te remets le lien de la vidéo par là, ça pourra t'intéresser. Mais depuis, moi, ce soldat il a été imprimé, et puis il se balade un peu partout dans mon bureau, et puis je m'étais dit un jour il faudra bien que je passe à l'étape peinture. Et bien en farfouillant pour me tenir au courant un peu de toutes les nouveautés qui pouvaient y avoir dans ce domaine de peinture, comme j'ai pu le faire quand j'ai découvert les peintures contrastes de chez Citadel, et bien sur le site de Greenstuff World, j'ai découvert un set de peintures caméléon. Alors je ne sais pas si toi tu as déjà entendu parler des peintures caméléon, et bien moi je ne connaissais pas du tout, ça a attiré ma curiosité, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas commander un set ? Alors il y en a plusieurs, moi j'ai commandé celui où les peintures me parlaient un peu plus, et dont j'avais peut-être idée de pouvoir en avoir l'utilité plus rapidement que les autres peintures des autres sets. Mais en tout cas, j'ai reçu ce set de peintures. Alors j'ai déjà utilisé une peinture dans ma vidéo précédente sur la confection d'un élément de décor pour le diorama de Tony Stark, tu sais, l'armure Mark III en construction, et bien si tu te souviens, si tu as vu la vidéo, tiens, je te remets aussi le lien par là, tu pourras la voir, et bien le socle qui tient l'armure, avec la casquette qui tient les chaînes en haut, et bien j'avais sous-couché en noir, et j'avais passé une peinture bleu métallisée à l'aéro, et bien c'était tiré de ce set. Alors effectivement, selon comment tu regardes, et comment est positionné l'éclairage, et bien la peinture, alors en tout cas de celle-là, et bien s'éclaircit ou se fonce selon l'angle de vue que tu portes avec l'éclairage qu'il y a. Alors ce que je te propose, et bien c'est d'utiliser, encore une fois, une ou deux peintures tirées de ce set, sur la peinture de ce grand guerrier. Alors si tu es abonné à mon Instagram, tu as déjà vu un peu le résultat que ça pouvait donner. Pour les autres, je te propose de te montrer tout ça en image. Allez c'est parti ! Alors comme tu peux voir, j'ai déjà sous-couché en blanc et en noir. Alors pourquoi j'ai repassé certaines parties en noir ? Et bien parce que ces peintures ont beaucoup plus d'efficacité, et sont beaucoup plus marquées lorsque la sous-couche est noire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte, de chez Green Stuff ? Et bien en tout cas, je crois qu'il y a trois sets. Ça c'est le set numéro 1, comme tu peux voir. Et bien à l'intérieur, il y a du Nebula Copper. Alors c'est un effet cuivre. Le Cobalt Blue, comme je te disais, je l'ai essayé, ça fait un bleu métallisé plutôt sympa. Il y a du Psychotic Illusion. Je crois que c'est celle qu'on va utiliser. On va faire un peu un guerrier, un peu stylé. On va essayer de lui faire son armure avec une teinte de Psychotic Illusion. Tu vois, c'est des peintures caméléon qu'ils appellent chez Green Stuff World. Selon l'éclairage de la lumière, la peinture change un peu de couleur. C'est selon l'éclairage et l'angle de vision qui fait que tu as une impression de différence de couleur. Ensuite, il y a du Celestial Azure. Et puis il y a du Toxic Purple, plus sur les tons de mauve avec un dégradé sur le vert. Et puis ce Burning Gold. En tout cas, pour faire la tenue de ce soldat, moi j'ai envie d'utiliser ce Psychotic Illusion pour faire tout ce qui est un peu cote matelassé. Je vais pouvoir les passer à l'aérographe. Alors pour ceux qui me demandent souvent quels sont mes aérographes, alors tu vois, j'ai un paché VLS 0912 qui me sert principalement souvent à pouvoir peindre les grandes surfaces parce que je laisse toujours une grosse buse là-dessus. Ou alors quand je veux faire des sous-couches sur mes figurines ou sur des pièces, eh bien j'utilise celui-ci. J'ai mon Infinity pour tout ce qui est plutôt peinture de détails. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes deux aérographes. Alors comme ce sont des peintures à pigments, il est vivement conseillé de très bien remuer ces petits pots parce que les pigments métalliques qui sont à l'intérieur ont tendance à se déposer au fond, tu comprends bien. Donc il faut vraiment les secouer pendant deux bonnes minutes avant de pouvoir les utiliser dans ton aéro pour tout remettre en suspension. Bon alors comme je te disais, c'est une grande première pour moi. Je découvre un peu ces produits. Je pense que tu le vois. Alors c'est très joli. Ça fait une armure qui tend vers un espèce de bleu vert métallique. Alors je vais essayer d'en passer un peu pour voir sur la hache pour te montrer un peu ce que ça donne si la sous-couche avait été blanche. Alors effectivement, tu vois que bien sur une sous-couche blanche, tu as cette couleur qui tire un peu sur le rouge, sur le rouge mauve. Mais je comprends un peu ce qu'ils veulent dire. C'est que tu vois, quand j'ai fait mon zénithal, aux endroits, je ne sais pas si tu vois, mais aux endroits où il y a du noir, ça tend à l'intérieur de la hache, tu vois, un peu vers ce vert. Voilà en quoi cette peinture est un peu surprenante. C'est que selon la teinte que tu as en dessous, ça modifie un peu sa couleur. Alors c'est quand même une bonne surprise parce que tu peux envisager de faire certains effets grâce à ce type de peinture-là. Alors je suis quand même très surpris du comportement de cette peinture, mais tu vois, ça fait quand même une teinte métallisée qui n'est pas habituelle. Bon, je ne sais pas si tu connaissais, toi. Si tu connaissais, tu me le diras dans les commentaires et si tu as apprécié l'utiliser. Mais moi, je trouve que ça ouvre un univers un peu différent, d'autres opportunités. Mais bon, pour l'instant, je suis quand même satisfait du résultat et j'aime bien un peu la tournure que prend cet épisode peinture. Selon l'éclairage et selon l'angle de vue, comment tu regardes la figurine, eh bien effectivement, tu vois, c'est vraiment très très surprenant parce que tu vois, eh bien, ces reflets verts ou ces reflets mauves qui peuvent être dispensés par cette peinture et par les pigments de cette peinture. Moi, je trouve ça juste magnifique. Alors pour la partie brassard, tu vois, pour ces deux brassards, eh bien j'ai envie d'utiliser la Toxic Purple qui normalement devrait faire un mauve un peu pourpre avec tendance sur le vert. Bon, tu peux donc bien observer, eh bien, effectivement, cette couleur mauve, violette qui tend, eh bien, effectivement, un peu selon l'éclairage sur le vert. Tu vois, au niveau du brassard, eh bien selon comment je te tourne la figurine, eh bien tu vois du vert ou tu vois du mauve. Idem sur l'autre. Je trouve ça quand même terrible. Bon, alors on ne va pas abuser des bonnes choses. On va s'arrêter là pour skier sur cette figurine-là, en tout cas de tester ces peintures-là. Je suis plutôt satisfait du résultat. On voit bien les nuances et le changement de couleur selon l'éclairage. Et le reste de la figurine, eh bien je crois que je vais utiliser quand même en grande partie des couleurs de contraste de chez Citadel. et le reste de la figurine. Bon, et bien voilà les gens, alors tu as vu, je t'ai montré quelques petites étapes de la continuité de peinture de cette statue, mais en fin de vidéo, je te fais un petit visuel 360 pour te montrer le résultat final. Alors tu me diras toi dans les commentaires si tu connaissais ces peintures caméléon de chez Green Stuff World, en tout cas moi je pense que ça a été une très bonne découverte que je voulais te faire partager, alors il n'y a pas de partenariat, ils ne m'ont rien filé pour que je te dise ça. Sache aussi que, tu as vu, moi je les applique à l'aéro, mais tu peux aussi les passer au pinceau, alors évidemment sur des petites surfaces, tu ne verras pas les traces de pinceau, mais sur une grande surface, je te conseille quand même de l'appliquer à l'aéro. Alors bien entendu, tu n'es pas obligé comme moi d'acheter un set complet qui contient 6 pots de peinture caméléon, elles sont également vendues au détail, il y en a toute une panoplie, je te mettrai quelques liens dans la description, et puis tu iras voir par toi-même, voir un peu les produits qui peuvent t'intéresser éventuellement. Bon en tout cas, moi j'ai trouvé intéressant de te faire partager la découverte de ces peintures, je compte sur toi pour me dire dans les commentaires si tu souhaites que je continue à te présenter la découverte de certains nouveaux produits sur lesquels je tombe, et en tout cas si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, je te rappelle que tu peux me suivre sur Instagram, où je te poste un peu d'autres contenus, que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'encourage à le faire, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos, et puis tu peux toujours aller voir les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez salut les gens ! Sous-titrage ST' 501